Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur cette guidance pour vous pour le mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous bien amis Gémeaux. Et je m'en vais tout de suite vous faire vos guidances pour vous pour tout ce mois. On va commencer tout de suite avec la triade pour le point de vue spirituel déjà, pour commencer. Alors, on nous parle ici d'une mort, d'une transformation, de faire nos compréhensions, de lâcher du mental afin de se rééquilibrer dans nos énergies. La fin d'un cycle, oui, on va passer à quelque chose d'autre au niveau de la spiritualité. On évolue quoi. Pour une richesse, c'est pas mal. Il y a l'idée de faire le choix de plus d'abondance, de plus de richesse au niveau de la spiritualité, plus d'écoute de nous, avec la foudre d'avoir de vraies révélations. Oui, de vraies révélations qui nous viennent du divin, de notre intériorité. On se révèle dans plus d'abondance, plus d'écoute de soi, plus de joie, plus de créativité, peut-être plus de guidance, vraiment un enrichissement. Et ça vient badaboum, comme ça d'un coup, que vous soyez ici, en Asie, en Afrique, peu importe, badaboum, ça va tomber. Et c'est vraiment pour quelque chose de bon. Bon, ça va vous chambouler un peu dans votre intériorité, forcément. C'est comme s'il y avait une nouvelle abondance du point de vue de la créativité, des capacités psychiques, plus d'amour de soi, envie de rayonner comme ça sur le monde. Il y a comme une révélation. Mais c'est pour le mieux. On pourrait me dire, amis Gémeaux, que toutes vos richesses, clairement, sont en vous, dans l'isolement. Ici, j'ai le sceau qui me parle d'un partenariat ou d'un contrat. Moi, ce que je comprends, c'est que, possiblement, vous étiez en partenariat ou dans un contrat, sauf que vous y étiez, mais vous n'y êtes plus. Il est là votre enrichissement. Moi, ce que je comprends, c'est de rompre ce partenariat, ce contrat, parce qu'il vous apportait des dualités, des épreuves ici. Vous avez préféré vous sonder l'âme, parce que ce contrat, ce partenariat, vous noircissait. Oui, au niveau de vos énergies, ça vous plombait. Il y a l'idée d'avoir voulu œuvrer seul, dans son intériorité propre, pour pouvoir épurer de tout ça, mais aussi, surtout, se révéler dans l'intériorité, d'un point de vue spirituel, se révéler bien davantage, dans une vraie richesse ici. Et comprendre, par ces révélations, quoi, comprendre que cette union, ce partenariat, m'a emmené gentiment sur une forme d'épreuve, peut-être des culpabilités, j'entends, mais c'est surtout l'idée que des défis, quoi, des complications, des épreuves dues à cet engagement-là. Et vous, vraiment, il aura fallu œuvrer par rapport à votre intériorité, vos intuitions, pour sortir de ce partenariat, vous retrouver un peu solo, et comprendre, faire vos compréhensions de tout ce que ce contrat vous aura ramené, quoi. Et là, la richesse, elle est là, vous avez fait toutes vos compréhensions, vous avez réussi à épurer, et, de rien avoir, vous êtes en train de repartir sur un nouveau cycle dans la réussite. On pourrait me parler d'un partenariat, ici, c'est comme le papier parchemin, quelque part, moi, ça me renvoie au papier du passé, le karma, quoi, vraiment le karma pour certains, pas tous. Mais il y a vraiment eu l'idée de vouloir s'introspecter, déclencher notre belle abondance dans l'intériorité, vouloir se redorer le blason, ici, c'est le plexus solaire aussi, moi, j'ai envie de rayonner, j'ai plus envie d'être tout noir, voilà, dans des tourments comme ça, non, 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 moi, j'ai envie de solder tout ça pour me réveiller. Mais je comprends aussi, je comprends que, quelque part, ce partenariat, aussi difficile soit-il, m'a, mine de rien, aidé, aidé à lâcher, c'est vrai qu'on avait la mort qui était tombée en conseil, m'a aidé, d'une, à lâcher de ça, pour faire mes compréhensions, me révéler d'autant plus, et aujourd'hui, pouvoir accueillir un cycle dans la réussite, dans la créativité, où on a les lauriers de la gloire, où on est dans la paix, où on ne manque pas de communication, et, ouais, vraiment, beaucoup de créativité, hein. On est beaucoup plus à l'écoute de soi, et en soi, on est hyper riche, hyper abondant. Donc, oui, on récupère, comment dire, moins de mental, moins de fatigue, on récupère de belles énergies comme ça, hein, on se rééquilibre, là, hein, on se rééquilibre, et tout part de nous, la luminosité, la belle foi qu'on porte en nous, et toutes ces compréhensions qu'on a pu faire dues à ce cycle. Alors, la foudre, l'homme, le cœur, ah ouais, vraiment, le partenariat pour certains, relié au cœur, donc on parle ici, ben, peut-être votre autre, hein, sinon dans la famille, ou, voilà, le relationnel, mais dans le cœur, quoi, ça nous a touchés. Et alors, pour d'autres, on pourrait tout à fait me dire, coup de foudre, pour certains d'entre vous, vous avez tellement bien œuvré sur l'ancien partenariat, faites vos compréhensions, voilà, mis la mort sur tout ce qui n'allait plus, que là, badaboom, pour certains, il se pourrait qu'il y ait un coup de foudre, par rapport à, bon, un homme, ou en tout cas à une personne, faire une rencontre, là, en ce mois d'octobre, d'une personne qui va, alors, pour certains, vous faire chavirer le cœur, c'est clair, pour d'autres, ça va, cette personne, cette rencontre, ça va vous élever dans le cœur, être plus à l'écoute, encore plus de votre intériorité, et, ben, en gros, lui, il va vous faire vibrer, hein, il va vous faire vibrer, ouais, il va vous faire vibrer. C'est comme une nouvelle initiation, comme une nouvelle rencontre, ouais, clairement, là, c'est là par le divin, vous n'allez vraiment pas vous y attendre, c'est comme si vous, vous étiez en train de terminer toutes vos épurations, et puis, ben, on verra plus tard ce que la vie m'apportera, ben là, le plus tard, ding-dong, ça arrive, vraiment, pour certains d'entre vous, ça arrive, voilà. Comme une nouvelle initiation, on est sur le 34, c'est le 7, c'est la spiritualité, une relation hautement spirituelle, et qui va vous amener vers plus de paix. Cette relation va vous, à l'avenir, vous apporter plus de paix, solder toutes les complications, s'il en restait encore un peu, ben, ça va être épuré, et puis, c'est une relation, je vous dis, spirituelle, qui va vous aider à ouvrir davantage votre troisième œil, c'est vrai que là, on a l'œil aussi, là aussi, comme une nouvelle vision, ça va, cette personne va vous aider, enfin, la rencontre avec cette personne, ça va vous aider à vous ouvrir davantage, et on voit bien que vous êtes dans un cheminement intérieur, c'est comme si c'était l'heure pour vous de le ou la rencontrer, pour ouvrir davantage encore votre conscience, votre troisième œil, tout ça. C'est vraiment, oméga, c'est vraiment, oui, la mort, la transformation, c'est une grosse étape, là, pour vous, dans laquelle vous avez su faire des compréhensions, et maintenant, ben, vous allez pouvoir accueillir, quelque chose qui vous coupe l'air sous le pied, qui va vous égayer, qui va vous transformer votre propre vision, et vous ramener vers beaucoup plus de paix. C'est comme si, c'est bon, moi, j'ai assez cheminé, assez bataillé, avec cet ancien contrat qui m'a ramené pas mal d'épreuves, j'en ai soupé, et là, bon sang, ça va me faire un peu de bien de rencontrer une personne qui est sensible, qui est attentionnée, quelqu'un de bienveillant, vraiment quelqu'un dans l'amour, et c'est cette rencontre-là, mise par le divin, qui va vraiment me faire prendre encore plus de hauteur, comme une nouvelle vision, comme si cette personne allait quelque part m'initier à quelque chose, c'est comme si, voilà, j'ai assez galéré, ben, maintenant, je veux de la paix, et lui, là, c'est le bonhomme, ou là, votre femme, qui va vous apporter une certaine forme de paix, justement. Ouais, c'est très joli, non ? Donc, oui, gros, gros changement de cycle pour vous, au niveau spiritualité, puis pour certains, relié au cœur. Alors, voyons voir. Ben ouais, la mutation, c'est, on avance, on évolue, clairement. Le malheur, ben ouais, c'est super. L'âme, l'âme, illusion et équité. Ben, on voit que vous avez, vous entrez dans le mois avec cette carte-là, vous êtes en train d'évoluer pour trancher, vraiment trancher de tous vos malheurs du passé, hein, vraiment, l'idée de mettre la mort. C'est comme si on retrouve la tombe, on avait la mort, on le conseille. C'est comme si vous avez évolué. Moi, ce que je comprends, c'est que pour certains, vous êtes sortis d'un partenariat, d'une union, d'un contrat. Voilà, là, vous venez de l'enterrer, le contrat. Vous venez de trancher. Parce que ce contrat, vous apportez des difficultés, des épreuves, des dualités, du mental, beaucoup, beaucoup de mental, pour certains, même des colères, vraiment des grosses peines, des grosses tristesseurs. Enfin, ça n'allait pas, quoi, ça n'allait pas. Et là, il y a l'idée de vouloir taillot, taillot, moi, je me dégage de tout ce qui ne me convient pas. Je préfère davantage, écoutez, ma propre harmonie, ma propre sensibilité, ma propre intuition. Plutôt que de rester engagé dans un truc qui, jusqu'à maintenant, voilà, me foutait mal, quoi, me foutait mal. Voilà, oui, c'est ça, j'évolue davantage en accord avec mon âme, parce que je comprends que cette évolution me permet de guérir, guérir de mes illusions, de mes masques, de mes manques de confiance. Révéler davantage aussi ma créativité. Oui, créativité, beaucoup de créativité pour vous en ce mois. Donc, on finit de trancher, on finit de faire nos compréhensions par rapport à l'ancien cycle. Et ça nous permet de nous révéler, déjà de dissoudre toute, alors toute, peut-être pas, mais relier à cet ancien partenariat, de dissoudre toute négativité dans votre intériorité. Donc, libérez votre âme. Faites bien confiance à vos intuitions qui sont parfaitement protégées par la Trinité, les amis, d'accord ? Faites-vous bien confiance afin de pouvoir lâcher de vos masques. Lâchez de vos masques. Il y a un changement par rapport à tout ce qu'il y a d'un peu négatif, malheureux, mentaleux, comme des illusions. Voilà, il y a un changement par rapport à tout ça. Mais vous, votre plus belle richesse, c'est votre âme, c'est votre intériorité. Donc, fixez-vous là-dessus pour transmuter en ce mois-là, de tout ce qui vous scinde encore au niveau émotionnel, mental. Voilà, comme si l'âme portait des super gros poids depuis super longtemps et que là, il y en avait marre, le gémeau en avait marre. Le gémeau préfère s'écouter bien davantage. C'est comme s'il mettait tout son focus là-dessus, sur son intériorité, pour pouvoir trancher, vraiment trancher et guérir, guérir. On a vu que le gémeau avait fait ses compréhensions. Là, il est vraiment en train de solder ses compréhensions et de transmuter, de transmuter. Vous êtes super aidé par vos guides. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Là, c'est vraiment l'idée de ramener une harmonie, vraiment une guérison, une harmonie, un équilibre, déjà dans vos fondations à vous. Et puis, relié à tout ce qui vous plombe un petit peu. Donc, c'est très beau, mais on vous dit bien que votre plus belle richesse, en fait, c'est votre propre lumière, l'écoute de vous-même, de vos intuitions, de vos émotions, votre sagesse, qui vous révèle où se situe le masque. Et vous, vous n'avez plus qu'à le couper après. Le laisser s'exprimer dans le corps physique et le redonner en conscience à la terre par vos racines. Si le masque était dans le ventre, par exemple, je ne sais pas moi, la vésicule biliaire, voilà, trop de stress, la vésicule était touchée, laissez s'exprimer ce masque, redonnez-le en conscience à la terre. Et ensuite, dans cette vésicule où il y avait le masque, mettez-y une très jolie lumière. Il y a beaucoup, beaucoup de changements au niveau de votre intériorité, clairement, et le divin vous aide énormément. C'est fait pour vous faire évoluer vers toujours plus d'écoute de vous, toujours plus d'abondance ici et de guérison. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est même bien. C'est même bien. Ok. Alors, on y va avec les rêves enchantés de l'honneur-ment pour le côté pro, les activités pour vous. De la communication, du monde autour de vous, peut-être de la prise de rendez-vous, en tout cas, ça porte pas mal. Là, au niveau communication, on pourrait même y voir des ouvertures. J'en vois une, deux, trois, on pourrait même voir plusieurs ouvertures. Restez bien alignés par rapport à vos projets, à votre travail et faites preuve de communication. Gémeaux, vous êtes de bons communicants, vous avez tout ça pour vous ce mois-ci, donc n'hésitez pas, allez-y. Ah, le cœur ? Peut-être le travail du cœur ou voilà, on œuvre avec cœur, on aime ce qu'on fait. On fait le choix du cœur aussi. Pour d'autres, peut-être une relation, une nouvelle relation amicale, en tout cas, un lien attachant pour vous par rapport au boulot. Peut-être que vous allez rencontrer par le biais de la communication, comme on a vu, une nouvelle rencontre au niveau pro qui va... Ben, ça va vous faire plaisir, on pourrait me parler de... C'est vrai qu'on avait le coup de foudre, ben, peut-être au boulot, peut-être, peut-être au boulot. Sinon, ça pourrait simplement être, je rencontre un nouveau collègue, un nouveau machin, mais voilà, il me plaît bien, je m'entends bien, je sens que les choses sont bien, iront bien. Ben, ouais, peut-être qu'on pourrait rencontrer quelqu'un au boulot pour certains gémeaux, par le biais de la parlotte. Et pour d'autres, on est en train de vouloir ancrer le boulot du cœur. Vraiment, on s'est bien recentré dans nos émotions, on s'est écouté, dans quoi je veux, patati, patata, et là, on part pour ancrer. Le bonhomme, c'est pareil, il a fait une mise à nu, il s'est écouté pour aller ancrer. Il est plein de passion, ce bonhomme. Projet du cœur. Projet du cœur. Alors, par rapport au boulot, ou les activités, il y a l'idée d'avoir un nouveau projet, le projet du cœur. Comme je vous ai dit, nous, on aimerait bien le voir se stabiliser dans la matière, ce projet. Mais avec les nuages, il y a eu comme un petit peu de mental, un petit peu de tourment, quelque chose de passager. Enfin, il va y avoir en ce mois d'octobre, voilà, des petits tourments passagers. On vous conseille de ne pas vous laisser bouffer par cette dualité, d'accord ? Plutôt faire le choix de la luminosité, faire le choix de votre créativité, faire le choix de tout ce que vous aimez faire. Tout ce que vous aimez être aussi. Alors, on a l'idée de se recentrer dans son intériorité pour pouvoir lâcher tout le mental dû au boulot, aux activités, parce que ce mental ne nous fera pas cheminer. En revanche, si on arrive à lâcher ça, à le redonner à la terre, tout de suite derrière, on a comme la chance divine ici, la chance de voir, de pouvoir évoluer quant à mon projet. Et de le voir sorti dans la matière. Ici, les projets, ça sort de terre. Là, c'est pareil, les projets sortent de terre. C'est tout petit au début. Puis, hop, ça grandit, quoi, ça grandit. Pour d'autres, au niveau pro, peut-être que vous êtes sur le point où vous vous posez la question de savoir si vous allez faire une association pro. Pour certains, ça me parle comme ça. Il se pourrait que vous rencontrez, si ça vous parle, que vous voulez vraiment vous associer à quelqu'un, il y a l'idée de rencontrer la bonne personne. Pour moi, personne inconnue au bataillon, pour l'instant, là, vous allez la rencontrer et il y aura un beau feeling. Ça va bien se passer, malgré peut-être quelques complications pour ancrer dans la matière. Peut-être que lui n'est pas dispo avant tant de temps ou quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment l'idée de le choisir lui. C'est comme si on avait porté notre choix sur cette personne-là et que malgré les tourments ou le mental, non, moi, je vais redonner mes masques à la terre et permettre ainsi une meilleure évolution comme un coup de chance que cette personne pourra cheminer vers vous, vers un partenariat, une union par rapport aux activités ou aux côtés pro. Personne extrêmement bénéfique. Alors, moi, ce que je vois, le boulot du cœur, C'est marrant parce qu'on me dit un peu pareil ici que là, le boulot ou la personne du cœur par rapport au boulot, par exemple, voilà, l'association que je souhaite, un peu de complications, un peu de mental avant de cheminer, que ça sorte de terre correctement. Et là, c'est pareil, il y a l'idée de vouloir ancrer, d'avoir tranché avec peut-être un ancien boulot qui ne nous convenait plus ou simplement, je me suis recentrée dans mon cœur, maintenant, je sais que je voudrais de cette manière-là ou comme ci, comme ça, voilà. Il y a l'idée d'avoir tranché avec ce qui ne nous convenait plus pour pouvoir ancrer et récupérer maintenant une certaine forme d'abondance, de commencer à vouloir oeuvrer pour récupérer le job du rêve, quoi, vraiment, l'ancrer dans la matière. On reste hyper fidèle à soi. Pour certains, on est pas mal épaulé de nos amis. On avait en conseil des petits ozios qui étaient tombés. Il y a vraiment l'idée que la communication avec autrui, oui, vraiment, les gens autour de vous, par le dialogue, amis gémeaux, vous apportent des révélations, vous apportent comme une nouvelle page, des explications pour d'autres. C'est comme si certains de vos amis vous transmettent de bons messages qui vous permettent à vous d'ancrer le projet. Parce qu'il y a l'idée que vous, à vouloir trancher pour ancrer votre projet, c'est pareil. Il y a l'idée de se sentir un peu perdu avec le labyrinthe ici. On vous conseille vraiment de vous recentrer dans votre intériorité. Et moi, ce que je comprends, c'est que peut-être que c'est compliqué pour vous d'ancrer le projet. Alors, soit parce que vous, vous êtes complètement paumé, vous savez pas du tout dans quoi miser, ta-ti-ta-ta. Ou sinon, et je le verrai plus comme ça, parce que dans le passé, vous vous êtes, pas lissé dicter votre conduite, mais peut-être écouter lui, puis elle, puis lui, puis voilà. Et dans le fond, ça vous aura perdu. Ça vous aura perdu parce que c'est comme si vous aviez remis votre pouvoir à l'extérieur trop souvent. On vous dit que non, votre pouvoir, il est bien à l'intérieur de vous, dans le cœur. Et là, moi, ce que je comprends, c'est que vous avez des fidèles amis que vous allez rencontrer, ou que vous avez déjà sous la main, et que ce fidèle ami va vraiment vous apporter tout son savoir, toutes ses connaissances, et que vous, ça va vous aider à cheminer par rapport au pro. Si on parle d'une association où je veux m'unir par rapport au pro avec quelqu'un, c'est pareil. Il y a l'idée que c'est la bonne personne. Vous sentez que vous êtes sur une forme d'abondance par rapport à ce chien, à cette personne. C'est quelqu'un de loyal, de fidèle, de protecteur, de juvénile aussi, un petit côté jeûneau comme ça. Et que vous ressentez vraiment, vous ressentez qu'il serait une belle solution pour vous pour lâcher de tout ça au niveau pro. C'est comme si pour certains, je ressens, peut-être que certains Gémeaux ont du boulot par-dessus la tête et s'en sortent plus. Peut-être trop de clientèle, trop de trucs à faire, ne s'en sortent plus. Et là, souhaitent une association comme prendre un coup de main, quelque chose comme ça, avoir l'aide de quelqu'un, de fiable, qui pourrait vraiment vous aider pour cette nouvelle page. Parce que vous, cette aide trouvée, vous permettrait de sortir d'un certain labyrinthe, ne plus vous sentir tout seul. Justement, vous seriez à deux. Et on a vu qu'il y avait une belle écoute, une belle communication entre les deux aussi. Donc ce serait quelque chose de très très positif si ça vous résonne ce que je vous dis. Alors, le fouet, l'homme, la lettre, le temps, l'étoile, les dés. Pour certains, ça me parle pas mal de « je veux vrai avec quelqu'un ». Pour certains, il y a l'idée que « je vrai » déjà avec quelqu'un et que j'ai mis la mort dessus sur cette personne, peut-être parce qu'elle ne me convenait pas, voilà, enfin, contrat, quelque chose comme ça. Et que là, je ressens qu'il est temps pour moi de me faire confiance et d'acter mon rêve, ce qui me résonne à l'intérieur. Et pour certains d'entre vous, Jérôme, il y a l'idée que vos collaborateurs ne sont pas forcément les meilleurs. Vous vous en êtes rendu compte, vous avez lâché tout ça. Et là, vous comprenez qu'il est temps pour vous d'acter ce nouveau cycle par rapport à vos rêves, à ce qui vous résonne, et de vous miser sur quelqu'un de neuf, quoi, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Vous êtes extrêmement épaulé, extrêmement protégé et épaulé. On vous dit que le fait de changer, si ça vous résonne, c'est très bénéfique pour vous, vraiment bénéfique. Vous vous rapprochez davantage de votre rêve. Est-ce que je vois d'autre chose ? Pour d'autres, Pour d'autres, on pourrait me dire que au boulot, un de vos collègues ou clients peut-être, je ne sais pas, il y aurait possiblement une personne au boulot qui vous gonfle un peu, vous. L'idée de lui dire ses quatre vérités, vraiment, c'est ça. L'idée de lui dire ses quatre vérités, tout ce qui ne va pas, tout ce que vous ressentez comme négatif par rapport à cette personne, le mauvais boulot qu'il fait, ou quelque chose comme ça, de lui dire, lui en faire part. Pour certains, vous allez rupturer avec un collaborateur pour aller en accueillir un autre, beaucoup mieux. Et pour d'autres, ce n'est pas tout à fait ça, c'est plutôt que vous sentez que lui, attention, attention, c'est comme si, je te tiens au courant, je te dis fais gaffe. Au niveau de ton contrat, je te dis fais gaffe. Fais gaffe parce qu'au niveau du boulot, ça ne va pas. Moi, ici, avec le temps, c'est quand même très vert, la guérison. C'est comme si, moi, j'ai mon, j'étais obligée de repasser derrière toi, au niveau pro, en rapport au contrat, parce que toi, tu ne fais que des conneries et que moi, je suis obligée de prendre du temps derrière toi à devoir réparer toutes tes conneries. Et que ça, moi, à devoir guérir tous tes trucs à toi, je commence à en avoir marre. Sans compter que ça, ça agit sur mon travail à moi. C'est comme si le gémeau se disait, moi, je n'ai plus trop le temps pour toi. J'ai le temps pour moi, d'accord, mais je n'ai plus le temps de passer derrière toi sans arrêt. Alors, pour certains, vous allez vouloir trancher, accueillir quelqu'un d'autre, une nouvelle relation au boulot, avec qui ça irait beaucoup mieux. Et pour d'autres, simplement le fait de communiquer à cet être tout ce qui ne va pas, vraiment de communiquer un discours cœur à cœur. Vraiment, je te dis les choses, ce n'est pas pour te faire plaisir ou pour te casser, je te dis les choses telles qu'elles sont. À toi de les entendre, de les comprendre. Et que, donc, si vous ne tranchez pas pour aller voir quelqu'un d'autre, ça pourrait vraiment que cette même personne reste, reste, comprenne de ses erreurs, prenne un temps pour elle, pour guérir, vraiment monter en conscience, comprendre tout ça, et que, ben voilà, ce qu'il fait, ça ne va pas du tout, quoi. Et qu'il ferait bien de changer son fusil d'épaule. Et là, il y a l'idée que cette personne, pour certains d'entre vous, chez vous, chez vous, les jumeaux, prends le temps, prends le temps de se guérir, de s'améliorer, de se recentrer, et, ouais, de rester votre égal, quoi. Enfin, que ça se passe mieux, que ça se passe mieux. Et lui, il pourrait possiblement miser sur quelque chose de mieux dans cet ordre-là, quoi. Plus de guérison, plus d'écoute, plus de, voilà, c'est pas je fais ce que je veux et toi tu ramasses derrière moi. Non, c'est on s'écoute, et on œuvre tous les deux mains dans l'âme. Maintenant, si lui, il n'est pas futur de le comprendre, moi, ce que je pense, c'est que le jumeau, il va carrément le dégager. Et s'il met un peu d'eau dans son vin, bah, possiblement qu'il pourrait rester. Ouais, possiblement. Donc, voyez comment vous vous situez. J'ai vu plusieurs cas de figure, mais ça me semble assez clair, hein. Ça me semble assez clair, hein. Et de manière générale, si on ne parle pas d'association, il y a vraiment l'idée d'avoir eu, eu, des complications, des dualités, là, pour pouvoir ancrer notre contrat, notre projet, ce qu'on aime, ce qu'on veut, quoi, ce qu'on voudrait. Ça a été compliqué, oui. Sauf que là, d'ici à peu près la mii du mois, il sera temps, il sera temps pour vous d'ancrer vos nouveaux projets. Ce qui vous résonne, ce qui vous résonne. C'est comme si vous alliez avoir une belle lumière en vous et que ça va vous permettre, bah, voilà, de vouloir miser, de vouloir commencer à ancrer les projets dans la terre afin qu'ils sortent de terre. Ouais, je vois ça aussi. Et toujours à l'écoute de son cœur, sa sagesse, son cœur. Bah, en gros, il est temps de déclencher un changement, soit de lui dire ses quatre vérités et de le virer, soit de lui dire ses quatre vérités et de rempapilloter le truc pour que ça aille mieux, ou soit, voilà, j'ai eu des complications pour entrer mon boulot, sauf que là, il y a un truc qui fait que, peut-être un coup de bol, ou mes compréhensions, je me suis bien recentrée, j'ai eu une belle guidance aussi. Voilà, il y a un truc qui fait que, ça y est, je sais qu'il est temps, je le ressens dans mes énergies et j'y vais. Je commence à miser par rapport au côté pro ou aux activités. Et je reste super intuitif, super en équilibre aussi. Je n'écoute pas tout le monde. Je m'écoute, moi, déjà dans un premier temps. Si je sens que j'ai besoin d'avoir du soutien à droite à gauche, que ce soit par mes guides, mais que ce soit aussi par le côté administratif, les gens autour de vous et tout ça, bah, j'y vais. Je fais mes compréhensions, mais dans le but de miser sur mon rêve. C'est vraiment ça. Ok, donc c'est quand même bien. C'est vraiment bien, je trouve. Alors, on y va. Attendez, je vais voir un petit coup. Avec le G pour vous, pour le côté sentimental, relationnel ou familial. Ami, j'ai beau. Évolution positive avec la cigogne. On peut aussi me parler de déménagement, d'emménagement, ou de mise en route de bébé, voire de naissance de bébé ici. Mais de manière générale, une évolution plus positive. On est avec la destinée, on est avec la communication, le réseau, peut-être internet, mais il y a l'idée que nous, on a envie de plus de lumière et je vais dialoguer mon idée. Voilà, je ne veux pas rester enfermée dans ma boîte. Non, 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 je vais m'ouvrir sur le monde. Voilà. Il y en a des conseils pour vous, les Gémeaux. Avec l'été, quelque chose de rayonnant. Je viens de vous dire, avec l'araignée, on va chercher vers plus de soleil. Là, il y a l'idée de vouloir être rayonnant. On pourrait assimiler cette carte à une forme d'abondance. C'est comme si on était en train de s'élever, on est tout en sagesse et que là, les choses, au niveau sentimental, relationnel ou familial, ça va être abondant pour nous. Parce qu'il y a une transformation. On a une transformation. On va pouvoir s'élever sur un cran plus haut. Avoir un nouveau point de vue, s'élever. Oui, vraiment lâcher prise pour se transformer. Se transformer. Il y a une évolution pour vous. Il y a quelque chose de bon, j'ai l'impression. De l'équilibre. Ici, c'est aussi les clients, le commerce, les clients. Peut-être qu'allez-vous rencontrer quelqu'un parmi vos clients, parmi le boulot. Il y a peut-être quelqu'un d'assez équilibré qui vous est bénéfique chez vous. Enfin, pour l'armonie. En gros, niveau cœur, sentimental, relationnel ou familial, il y a l'idée de retrouver beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre. Oui, vraiment un juste équilibre. Et de retrouver ses couleurs aussi. Ah ben oui, je vais parler de la boumance. Il y a ma destinée qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là ? Alors, j'ai l'impression que certains Gémeaux, il y a des couacs au niveau sentimental, relationnel ou familial. Il y a des ruptures, il y a des séparations. Où il y a eu. Moi, ce que je comprends vraiment, c'est que vous êtes en train de vous rééquilibrer par rapport à ça. Ça va, c'est bien que la guidance spirituelle, on avait l'abondance. Vraiment, c'est ça. C'est dans l'intériorité, vous êtes en train de vous rééquilibrer et de déclencher une forme d'abondance pour avoir droit à un nouveau cycle. Déjà, trancher avec peut-être un ex ou un membre de votre famille qui vous gonfle où il y a des brisures, il y a des cassures, il y a des ruptures. Et c'est quelqu'un rattaché à votre destin, votre destinée. Et là, il y a vraiment l'idée en ce mois de se rééquilibrer, de retrouver plus d'harmonie en nous, plus d'amour de nous. Et ça, ça va nous permettre de trancher une bonne fois avec tout ce qui nous gonfle. Et que ce partenariat-là, pour moi, serait lié au destin, à votre destin. Moi, ce que je comprends, c'est que vous avez sans doute eu une relation avec un karmique, que ça s'est mal fini, et que c'est là, en ce mois, que vous êtes réellement en train de transmuter. Alors, peut-être que vous rompez en ce mois, peut-être que ça a été fait auparavant, mais que c'est en ce mois que vous faites vos compréhensions et que vraiment, dans l'intériorité, vous lâchez, vous lâchez de toutes ces merdouilles. pour vous rééquilibrer, pour vous guérir de manière abondante. Il y a l'idée de se dire, moi, je me redors un peu le blason et je ne veux plus me laisser pourrir par tout ce qui, dans mon intériorité, m'apporte du mental, m'oblige à trancher. Voilà, j'ai plus envie de ça. Moi, je veux quelque chose de plus soft, de plus doux, de plus cocooning. Voilà, je veux un truc à mon image. Et je n'ai plus envie de me sentir mal. Alors, en ce mois, on tranche au niveau émotionnel ou même dans la matière, avec quelqu'un, voilà, ça pète, quoi. Ça pète. On vous dit que c'est lié au destin. C'est très, très juste parce qu'il vous arrive et que vous allez derrière ça vraiment lâcher prise sur cette relation. Ouais. Comme un... Comme si, moi, j'entends être en accord avec moi, quoi. C'est ça. Je me remets en accord avec moi parce que jusqu'à maintenant, tout ça, ça me bouffait. Ça me bouffait. Mais là, j'ai trouvé le moyen de me raisonner, de lâcher prise et de me rééquilibrer, de me guérir de manière abondante. Et naturellement, ça me fait donc trancher avec tout ce qu'il y a de négatif en moi que je porte au niveau de mes émotions, de mon mental ou autre. Donc, je lâche et je lâche prise. Mais alors, de ce fait, oui, forcément, je récupère beaucoup plus d'harmonie. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, pour certains gémeaux, si ça vous résonne, le coup de la flûte brisée et que vous étiez à deux, vous êtes solo, maintenant, il y a vraiment l'idée que vous avez bien fait, si ça vous résonne, vous avez bien fait de casser parce que, oui, effectivement, on me dit que l'autre personne en face, c'est un rat, c'est un lynx, c'est-à-dire qu'il était tapis dans l'ombre, en train de vous scruter, peut-être sur les réseaux, je ne sais pas moi, dans la rue ou quoi, dans le but de vous amener des malheurs, des complications, mais vraiment... Et puis, il y a l'idée que cette personne-là, de laquelle vous vous détachez, duquel vous vous détachez, il y a vraiment l'idée que ça faisait un moment avec le désert qui vous amenait des complications, des lourdes et grosses complications. Mais c'est surtout au niveau du temps, ça fait des années que c'est comme ça, des mois ou des années. Et là, il y a vraiment l'idée de, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai marre. On pourrait me dire que l'autre personne en face, de ce fait, là, redevient célibataire et vous aussi, par la même occasion. Mais vous, vous y trouvez votre harmonie, vous, ça vous plaît. C'est comme si c'était vous qui aviez cassé. Et même maintenant, il y a vraiment l'idée de, moi, je m'écoute dans mon intériorité, je cherche à diminuer tous ces effets négatifs de l'autre à mon encontre, je cherche plutôt à me rééquilibrer dans mon intériorité, à retrouver mes deux plateaux de la balance, ben voilà, bien, nickel quoi. Et que vous vous faites un cadeau, parce que, en agissant de la sorte par rapport à cet autre, c'est vraiment un cadeau, parce que vous vous offrez beaucoup, beaucoup de positivité, de stabilité, c'est comme si vous vous ré-encrier, ré-encrez encore à la terre pour lâcher toujours toutes ces douleurs. Moi, ce que je capte, c'est qu'il ou elle, il vous en aura filé sacrément des douleurs, sacrément. Et que, ben là, vous avez besoin de prendre un temps de répit, de repos, pour vraiment vous guérir de tout ce qu'il ou elle vous aura ramené. Et du point de vue de la source, on vous dit qu'avec pris sur votre harmonie, ça va vous ramener beaucoup, beaucoup de couleurs dans votre intériorité, beaucoup d'abondance, vous êtes super protégé aussi. N'hésitez pas à faire des sorties en lien avec le côté artistique, la créativité, le théâtre, la couleur, la musique, la lumière, ce que vous voulez. Ça va vous aider à lâcher un peu de tout ça, là. Et on vous dit que vraiment, cette rencontre qui a terminé, quoi, ben, c'était un vrai cadeau pour vous, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire vos compréhensions par rapport à une certaine harmonie et guérison en vous, de vous, et que, de ce fait, c'est comme un cadeau parce que vous êtes en train de lâcher toutes vos souffrances les unes derrière les autres. Et ici, on voit bien qu'une souffrance en entraîne une autre. Donc, en fait, c'est comme si vous alliez lâcher tout le package. Tout le package. Vous allez avoir, en ce mois, des petits cadeaux aussi du point de vue de l'univers, de la source, pour, comme un redémarrage, pas avec celui-là, c'est pas ça, mais en vous. Comme un redémarrage. Ok, j'ai compris que il m'a filé ça, 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 ça comme douleur et que ça fait longtemps. J'ai compris que j'en avais marre. Donc, ok, j'ai eu sur tout ça. Je me fais un cadeau mais aussi la source m'aidera. Alors, peut-être par des nouvelles rencontres. Il y a quelque chose de neuf là. Peut-être par des nouvelles rencontres ou un événement qui va vous faire plaisir et qui va vous permettre de lâcher plus encore vos souffrances. Il y a vraiment l'idée que je m'y suis un peu brûlé les ailes et c'est fini. J'en ai fait le choix. Maintenant, c'est fini. Je ne brûlerai plus les ailes pour qui que ce soit. Je m'écouterai afin d'être toujours dans une forme de positivité. Aujourd'hui, j'ai besoin de lâcher toutes mes souffrances mais j'ai compris le mécanisme et je sais que une fois que les souffrances seront vraiment lâchées, j'aurai droit à un nouveau jour. Parce que j'ai gardé ma sagesse aussi. Je me suis bien dans ce sens des larmes. Alors, le coquillage, les osios, la route, la réussite, le renard et le bonhomme. Et peut-être que, oui, pour le départ, possiblement qu'il arrive là ce mois-ci pour certains d'entre vous, amis gémeaux. Il y a une idée de déplacement chez vous. Ici, j'ai le lointain, la mer, pas forcément là, enfin oui, la mer, c'est possible mais le lointain, l'étranger, comme ça. Et là, j'ai la route. Il y a l'idée d'une rencontre pour certains d'entre vous. Alors, si on est solo, tout seul sur son chemin, il y a vraiment l'idée d'une rencontre pour certains d'entre vous. quelque chose de très équitable, de très équilibré pour vous. L'idée, c'est que il y a des communications, alors je pense orales, d'accord ? Bon, ça peut être écrit aussi mais il y a vraiment du tata comme ça, venant de loin. Une personne venant de loin qui vous blablate, avoue, qu'il ou elle pourrait bien prendre la route et venir vous rencontrer et que ça participe à votre harmonie, équilibre propre. On avait vu à la couple le cadeau, peut-être que c'est cette nouvelle, ça c'est une bonne nouvelle qui vient de loin. Donc, possiblement, peut-être par une personne étrangère ou une personne qui habite près de l'eau. Même une personne qui a l'habitude de faire de la route, peut-être par son boulot, en tout cas une personne qui a l'habitude de faire de la route. Il y a vraiment l'idée d'une belle nouvelle qui nous vient de l'étranger, en tout cas de loin, pas du patelin. Nous expliquant, je pense que c'est I, nous explique qu'il va monter vous voir. Monter vous voir. Et que ça, c'est vu comme un cadeau parce que ça joue sur votre harmonie. C'est comme si vous, ça allait vous faire plaisir à vous. Ça pourrait être, peut-être que je papotais sur le réseau, sur le net, jusqu'à maintenant il n'y a eu que ça et que là, cette personne, peut-être que vous la connaissez virtuellement, depuis quelque temps et que là, cette personne fait le choix de venir vous rencontrer. Ah oui, ça pourrait vraiment être ça. Ici, il y a une réussite, comme une célébration. On est sur la carte 20, c'est le 2. Le 2. Et que ça, cette réussite, c'est comme si, bon, Coco, il prend sa voiture, il se pointe. Vous, vous allez savoir nous l'accueillir dans beaucoup d'abondance et beaucoup d'abondance et quelque chose d'équilibre, ce n'est pas d'équilibrer, ce n'est pas je pète plus haut que je n'ai le derrière, ce n'est pas ça, c'est vraiment je m'écoute et je t'écoute et on est sur la même longueur de l'onde, vraiment, on est sur la même longueur de l'onde. D'ailleurs, au niveau feeling, au niveau communication, ça va super bien se passer. On pourrait parler que l'un des deux, et plutôt lui, serait quelqu'un d'assez timide, d'assez timide dans son intériorité, mais rien de négatif, je dirais même que c'est trop nul, quoi. Et que cette personne qui vous communique tout ça, va vouloir vraiment ancrer quelque chose avec vous, et pas quelque chose dans l'épreuve, quelque chose dans la bonté, dans de l'équilibre. Possiblement, ah, possiblement le commerce, possiblement que, ouais, il l'a, bah vous le rencontrez par biais du boulot, possiblement. Mais il y a vraiment une réussite par rapport à cet être. Parce que là, on est tout seul, on a des nouvelles, on est tout seul sur sa route, et là, on est deux. Et il y a une forme d'enrichissement. Alors, je pense que il, ou peut-être vous remarquez, allait être un peu timide parce que c'est la première rencontre, ceci, cela, mais ça ne va pas durer. Mais il y a vraiment une forme d'enrichissement. C'est comme si il me ramenait plus de lumière, me reconnectait davantage à mes émotions, m'amener plus de zénitude. C'est comme si il commençait quelque part, un peu à me faire vibrer, ce bonhomme, ou cette bonne femme, c'est général, parce que je sens qu'à son contact, les choses sont limpides, il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de mensonge. Je sens que c'est quelqu'un de timide, mais de solaire aussi, quelqu'un de plutôt bien connecté à Gaïa, quelqu'un de plutôt positif, positif, et quelqu'un qui a su, à mon avis, oeuvrer sur lui par rapport à certaines transmutations. Et du coup, ce bonhomme se sent prêt pour avancer sur quelque chose de neuf. Et là, c'est vraiment l'idée de je te papote, je monte te voir, on célèbre ça, on fait une chouille, on se fait une bouche au resto. Il y a vraiment l'idée de se retrouver à deux, d'être très transparent au niveau de nos communications l'un avec l'autre et que ça, ça va apporter un enrichissement de la relation sur beaucoup d'équilibre. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, si on est en couple, qu'est-ce que je vois ? Alors, si on est en couple, il y a l'idée de vouloir retrouver notre équilibre et notre abondance par rapport au couple. Peut-être qu'on a eu des engueulades, des coups durs, des trucs comme ça, d'accord ? Il y a l'idée qu'on a envie pour certains d'entre vous peut-être de se faire un petit voyage, un petit week-end, comme si un des deux dans le couple allait vouloir... Ben, c'est un peu il y a la même idée, je te parle d'un truc et pourquoi on n'irait pas étranger ou un truc qui nous dépaysent, qui nous ferait le plus grand bien, qui nous permettrait de réactiver un bel équilibre au niveau du couple. Et que vous, vous alliez dire « Ok, pas de problème, on y va ! » Peut-être qu'il y a, je ne sais pas moi, les 10 ans du couple ou une petite fête comme ça, un truc comme ça et que vous, vous allez vous y déplacer, ça va vraiment vous faire du bien comme vous enrichir, comme vous réunir encore plus tous les deux. S'il y avait des petites complications dans le passé, ça pourrait vraiment que ça se résorbe. Ça se résorbe et même mieux que l'on soit sur une franche réussite, un vrai rééquilibrage, une vraie guérison de transmise, enfin de fait, et que ça nous enrichisse l'un comme l'autre pour aller en créer, continuer d'aller en créer ce couple. Il y a vraiment l'idée de vouloir faire un petit voyage, un petit trajet, un petit quelque chose comme ça pour nous dépayser, un endroit où on pourra vraiment dialoguer rien que toi et moi pour pouvoir nous élever et s'il y avait des problèmes, des trucs comme ça, retrouver un équilibre. Parce qu'on sera dans de bonnes ondes, on aura de bons dialogues enrichissants l'un avec l'autre qui nous permettront de célébrer une certaine réussite. Ouais. Donc ça reste plutôt pas mal. Moi, je dis que ça reste plutôt bien. Super. on y va maintenant avec les conseils. Oh là là, la guidance, elle m'a encore fait 20. Alors, avec les portes de l'intuition pour les conseils pour vous, amis de l'eau. C'est un conseil pour les chaînes pour les chaînes. On a peut-être pour les chaînes. C'est un conseil pour les chaînes. professionnel. 8 cm. Oh, je ne tiens pas ou quoi ? Allez, le dernier conseil, c'est un conseil. Merci. Alors, pour vous les j'ai, qu'est-ce qu'on a ? La tente. La tente. Moi, ce que je pense, elle tombe en premier. Donc, vous avez su être patient. Maintenant, il est temps de vous libérer dans plus de paix. On voit que ça a été la paix. C'est ce que vous soutenez. Vous l'espérez. Vous espérez être en paix, finir en paix. Elle vient à l'écoute de vos intuitions et déclencher un nouvel envol ici. Là, on vous dit que vous avez patienté suffisamment, œuvré sur vous suffisamment aussi et que maintenant, les choses ont commencé à pouvoir prendre leur envol. Vouloir en chose intensément et sans impatience, c'est la clé pour votre réussite. Le revirement, oui. On vous l'a dit, au niveau spi et puis au niveau pro, la mort était tombée, les choses s'accentuent, ça avance. Le revirement, c'est vraiment ça. Comme si on était un peu bloqué et que là, en ce mois, ça va se débloquer. vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Le revirement, d'un point de vue sentimentale, je vous ai dit, certains, je pense que vous avez été lourdés ou c'est vous qui avez lourdé il y a quelques temps et là, vous êtes en train vraiment de, tout ce couple, cet ancien couple, tout ce que ça aura ramené de lourdingue en vous, vous êtes en train d'y déclencher un revirement, de transmuter de tout ça. que ça aura été long, mais que là, vous êtes en train d'y arriver. La transmutation, c'est ça. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On vous rappelle qu'à l'intérieur de vous, vous êtes dans l'abondance. Il y a beaucoup de lumière en vous, amis Gémeaux, reconnectés à votre lumière, à votre foi, à votre guidance, à vos ressentis, à votre créativité pour être toujours plus dans la lumière et savoir transmuter le cas échéant de tout ce qui vous bloque un peu. Mais là, il y a vraiment une grosse, grosse guérison pour vous en ce mois, vraiment un revirement de situation. C'est vraiment ça. On était bloqué, on était dans l'attente, impossible d'avancer et là, ça se débride et on transmute de tout. De tout. C'est bien, c'est hyper bien. La nouvelle page, tu vois. Tu vois, Gémeaux, est-ce que tu as bien fait le boulot le revirement sur quelque chose de positif, quelque chose de blanc, d'immaculé que tu vas pouvoir écrire ta page à ton image, à toi, avec tes émotions, tes couleurs, à toi, tes énergies. Vos énergies. Pourquoi je vous tutoie ? Je crois que c'est quand je suis en canard que je tutoie tout le monde. Préparez-vous aux changements qui s'adoncent. Les changements sont en pluriel. On a vu au niveau spiritualité, vous allez rentrer vraiment là, on se voit dans une forme d'abondance. On l'a vu aussi au niveau pro, il y a eu des petites complications mais vous êtes en train de vouloir changer les choses. On parle de relationnel au pro, et puis au niveau sentimental relationnel, l'idée de devoir transmuter et d'avoir droit ensuite à une nouvelle page. Peut-être comme on a vu une nouvelle rencontre ou peut-être comme on a vu ce petit déplacement permettrait une nouvelle page. Ça c'est bien. Le pont du futur c'est que vous allez pouvoir vous élever. On parle de speed pro, love, peu importe, vous allez pouvoir vous élever. L'idée c'était de lâcher tout ce mental mais l'idée c'était aussi qu'on était bien soutenus par l'univers qui soutient notre avancement. Et plus on s'élève et plus on lâche le mental. Donc mine de rien tout est juste. Tout est juste. Donc voilà les gémois j'en ai fini pour cette belle violence pour vous pour le mois d'octobre. Tenez bon, ancrez-vous bien à la terre et restez super à l'écoute de vous. Vous savez faire. Continuez de transmuter tout ce qu'il y a de lourd dingue en vous, dans vos vies, peu importe le domaine. Vous avez tout de suite droit d'ici la fin du mois à quelque chose de neuf. Vous allez vous sentir bien plus énergétisé, bien plus dans la positivité, bien plus dans l'harmonie, la créativité est prête. Vraiment comme des battants prêts pour accueillir cette nouvelle page. On ne sera plus dans l'attente. Non, là on l'a. Elle tombe. On se voit et tombe. Donc c'est quand même super bien. L'écriture, peut-être certains ont besoin, envie d'écrire ou peut-être vous faire de l'écriture intuitive. Il y a une idée de ou de dessiner. Je vous parlais d'une forme de créativité et tout ça. Ben ouais, ça pourrait vous faire du bien de dessiner, d'écrire, de fusain. On parle de faire du fusain. Je ne sais pas. Mais ouais, il y a vraiment l'idée que ça vous ferait du bien. Donc n'hésitez pas si ça vous parle. Ça vous déchargerait. Ça vous aiderait à transmuter. Donc voilà les amis, j'avais fini pour cette belle qui est dans ce mois d'octobre. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous résonnera. Et puis je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.